Lewis Rondheim a lancé un projet où c'est les auteurs de bande dessinée qui vendent directement leur planche au lecteur sans passer par les gens qui tiennent des galeries qui prennent 50% de plus. Alors je crois que je vais ressortir du Karaté Boy au crayon de couleur. Et ça, c'est la lican de sirène qu'il y a dans la bande dessinée et sur la couverture. Et je pense que je vais la vendre chère parce que je ne suis pas sûr de vouloir la vendre. C'était très dur de choisir mais je me suis arrêté un peu là-dessus. Donc la première fois que ces filles apparaissent dans la bande dessinée, donc ça c'est le dessin original que j'ai scanné et utilisé dans la BD. Des dessins préparatoires de ces filles utilisés dans la BD. Ensuite j'ai pris des dessins aussi qui vont coûter moins cher. Ça c'est un dessin que j'avais fait pour un sticker qui était avec 50 francs pour tout à l'époque. Donc ça, ça coûtera moins cher. Ce dessin de 50 francs pour tout, par contre lui, qui va être un peu plus cher. Et là pour le coup, des dessins qui n'ont pas servi dans la bande dessinée. Donc du coup, ils seront beaucoup moins chers. Et là, on est sur des dessins qui ont fait une planche du tome 1 de La Petite Mort. Parmi les premiers dessins préparatoires pour la nouvelle version de La Petite Mort, pour le premier album. Le logo de couverture de 50 francs pour tout. Cette planche que j'aime beaucoup, beaucoup, de 41 euros pour une poignée de psychotropes. Et ensuite du Karaté Boy. La Petite Mort. Et à mort, allez. Vous pouvez aller sur lesdessinateurs.com Et il y a mes dessins qui sont en vente. J'ai mis que ça pour l'instant. Je verrai. Ça prend longtemps quand même. Du coup, il y en aura peut-être d'autres qui arriveront. Voilà. Des bisous. Putain, vous êtes ouf les gens. Je vous dis que je mets des dessins en vente hier. Sur le site de Kek et de Lewis. Ce matin, je me réveille. Il y a déjà trois dessins de vendu. Vous m'obligez à aller à la poste. Super. Voilà. Tout ce qui est en pastille rouge a été vendu. Mais j'ai rajouté des dessins. La licorne sirène, elle la coûte très cher. Parce qu'elle est originale. Elle a été utilisée dans la bande dessinée sur la couverture. Mais j'ai mis cette licorne sirène à un prix beaucoup plus raisonnable. Puisque c'est une licorne qui n'est pas dans l'album de La Petite Mort. Voilà. Merci encore. Vous avez tous acheté un de ces dessins. Alors, il va falloir que je trouve un moyen de les envoyer par la poste. Sans que ça soit plié. Ça, je ne l'envoie pas par la poste, a priori. Bon, on va faire les choses dans l'ordre. Je vais d'abord aller à la poste, tranquillement. Demander les prix des envois. Demander ce qu'ils ont pour protéger des dessins. Ma phrase, mon mot était mal dit. Protéger des dessins. Et après, j'envoie. Bon, ben, vous êtes vraiment ouf. Surtout, là, je l'avais mis très cher pour ne pas avoir à la vendre. Ben, elle est vendue. Je suis mi-heureux, mi-tri. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Parce que depuis tout à l'heure, il y a eu d'autres commandes. Plus quelqu'un qui voudrait commander quelque chose qui est déjà commandé. Et qui me demande de redessiner quelque chose. Je vais faire ça qu'une fois par semaine. Parce que ça m'a pris la matinée. Alors que je n'avais pas prévu de faire ça de ma vie. Vous avez vu, je fais des dessins. Je mets mes dessins en vente sur lesdessinateurs.com. Et il y a aussi un onglet pour passer des commandes. Et quelqu'un m'a commandé un Green Lantern. Donc je suis en train de faire Green Lantern. Vous êtes vraiment adorable. Voilà encore des dessins. Celui-là, je l'ai fait ce matin. Il a été acheté. Je vais l'emmener à la poste. Poste, poste, poste. C'est ouf. Vous êtes ouf. Enfin, c'est génial. Mais. A cause de vous, je suis obligé d'aller à la poste tous les jours. Et ça, c'est pas le truc le mieux de la vie quand même. Abonne-toi à ma chaîne. Si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos. Si tu veux. Je force à rien. Je suis comme ça.